Bonjour, José Godarcand. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi voter pour votre liste ? Pourquoi voter pour notre liste ? Parce que, comme je l'ai dit, moi je suis un ancien élu de la Chambre de commerce. J'ai été, j'ai vu, je suis reparti. Parce que je ne me retrouve pas à travers la Chambre de commerce actuelle. Et toutes les entreprises qui sont autour de moi ont le même discours que moi. Donc c'est pour ça que nous avons décidé, avec un grand nombre d'organisations professionnelles, de monter cette liste. Pour qu'on puisse parler d'une même voie et se retrouver. C'est une liste de proximité. Ce n'est pas une liste de grosses entreprises contre des petites entreprises. C'est une liste où on retrouve toutes les catégories professionnelles qui représentent l'économie de la Guadeloupe aujourd'hui. C'est une liste. Notre liste, c'est cette liste-là, ça. C'est la Guadeloupe. C'est la CCI qui gagne pour tous. Quel est le programme ? Le programme, c'est avant tout que la CCI puisse jouer le rôle qu'elle aurait dû jouer depuis bien longtemps. Celle d'accompagner les entreprises. Parce que la Chambre de commerce, c'est le lien entre le monde politique, les services de l'État, avec le monde économique. Et l'impression qu'on a aujourd'hui, et tout le monde à travers les différents témoignages que vous avez vus, ils ne se reconnaissent pas à travers la Chambre de commerce actuelle. On a l'impression que c'est un petit groupe qui gère la Chambre de commerce, alors que le rôle de la Chambre de commerce, c'est de représenter toute l'économie. Et de défendre les intérêts des entreprises. Les entreprises même qui ont voté pour ces gens-là ça, pour les mettre à la tête de la Chambre de commerce. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits de ce qui s'est passé. Donc nous voulons que ça change. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a des secteurs d'activité qui n'étaient pas représentés du tout à la Chambre de commerce, qui nous ont rejoints et qui veulent se faire entendre, et qui veulent qu'elle soit accompagnée par cette Chambre de commerce, comme c'est le rôle de cette Chambre de commerce. Que faut-il faire pour voter pour votre liste ? Eh bien, pour voter, il y a une chose qui est simple. Le mode de scrutin a changé. Parce que ça, il faut le dire, avant, on votait avec des bulletins de vote. On était le seul département où on n'était pas encore passé au mode électronique. Aujourd'hui, l'État a décidé de faire appliquer le mode de vote électronique. Donc nous allons demander aux gens, parce qu'on a essayé d'alerter des entreprises au mois de mai. Il y avait une mise à jour de la liste électorale. Les chefs d'entreprise n'ont pas compris l'importance de cette réponse à cette enquête. Pourquoi ? Parce qu'on a 38 000 entreprises environ qui sont inscrites à la Chambre de commerce. Il n'y a que 4 000 qui ont répondu. Sur ces 4 000, ces 4 000 ont donné leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Aujourd'hui, ces 4 000 vont recevoir leur identifiant par mail. Et ils vont s'inscrire sur la plateforme de CCI France. On va leur demander leur date de naissance, je pense. Et à partir de la carte, une fois qu'ils seront identifiés, on va leur demander comment ils veulent recevoir leur code pour pouvoir voter. Donc soit ils vont choisir par mail ou par SMS. Et vous avez les 34 000 entreprises qui n'ont pas répondu lors de l'enquête et la mise à jour de la liste électorale. Ils vont recevoir leurs identifiants par la poste. Et ces identifiants, quand ils vont les recevoir, vont leur permettre d'aller s'inscrire sur la plateforme de CCI France pour pouvoir s'identifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va leur demander leur date de naissance, c'est aussi pareil. Et comment ils souhaitent recevoir leur code de vote. On va d'accord comme ça. Et donc on fait un appel. Et aujourd'hui, je lance un appel à tous ceux qui se sont trompés, qui sont en face, qui nous rejoignent. Parce que nous ne sommes pas là pour voter pour une catégorie de chefs d'entreprise. Nous voulons représenter tous les secteurs économiques de la Rue de l'eau. Donc je leur dis, tous ceux qui se sont trompés, qui ont été en face, qu'il est temps de nous rejoindre. Et qu'on puisse mener, je dirais, comme on le voudrait que la Chambre de commerce représente tous ces secteurs d'activité et qui représente l'économie de la Guadeloupe. Voilà ce que nous voulons. Cette liste, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes, de chefs d'entreprise, qui se sont engagés pour accompagner les entreprises de Guadeloupe, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur typologie, tant humaine qu'économique. Et donc cette liste, elle est représentative du tissu économique guadeloupéen. Un tissu que l'on sait majoritairement composé de petites entreprises. Et cette liste, ce sont des hommes et des femmes d'expérience qui veulent se mettre au service du tissu économique de la Guadeloupe. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà sur cette liste, la liste qui gagne pour une société pour tous, c'est une liste qui est composée avec un nombre important de représentants du collectif, des organisations professionnelles de la Guadeloupe. C'est-à-dire que c'est une liste qui représente la vraie économie guadeloupéenne, qu'au niveau du BTP, du transport, de l'artisanat, même de l'artisanat, les objectifs de l'artisanat qui sont à l'Assemblée de commerce, et aussi pour tout le secteur de l'industrie et autres, parce qu'aujourd'hui on peut dire que la CCI ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné pour les petits éléments et les entreprises de la Guadeloupe. C'est maintenant, à la prochaine ouverture avec cette équipe, eh bien il y aura une vraie économie qui sera représentée. Il faut que ça change. Il faut que ça change, parce que quand nous regardons la liste qui a dirigé la CCI, on retrouve depuis des années et des années, les mêmes dirigeants, les mêmes familles, les mêmes neveux, les mêmes tontons. Je crois maintenant, on a besoin d'une seule grande famille, la grande famille guadeloupelle, avec toutes les représentativités de tout ce qui est activité professionnelle. Donc on rappelle le nom de la liste ? C'est la liste qui gagne pour une CCI, pour tous. Déjà c'est une liste que je me reconnais, parce que je suis dans un secteur qui est en grande surface actuellement, et je trouve ma place, parce que c'est une liste qui nous amènera de reconnaître notre secteur d'activité, qui est la restauration. Donc c'est pour cela que je me retrouve sur cette liste, une CCI qui gagne pour tous. Vous ne vous retrouviez pas avant sur l'ancienne liste ? Non, non, non. C'est la toute première fois, parce que j'étais complètement désertissée. Mais quand je regardais la liste, quand j'ai vu cette diversité, je me suis dit, aujourd'hui je dois m'engager pour la Guadeloupe, et c'est la Guadeloupe qui va gagner. Bien, merci. Au secteur du transport voyage, qu'est-ce que cette liste va apporter à ce secteur ? Cette liste va apporter clairement et nettement à cette activité, qu'on est une organisation, qu'on soit encadré par la formation, par toutes les instances de dossiers, d'accompagnement, et surtout à l'écoute du secteur d'activité. Parce qu'il faut savoir que le transport voyage ne peut être pérenn, que si aujourd'hui, tous les autres secteurs, comme l'alimentation, les centres commerciaux, toutes les autres activités puissent se déplacer correctement avec un transport organisé. Nous nous battons, nous, pendant des années, avec les autorités organisatrices pour organiser le transport, et qu'il soit surtout des entreprises pérennes, parce qu'il faut savoir que c'est 100%, 110% de l'entreprise purement guadeloupéenne. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise européenne installée en Guadeloupe dans le transport, et de toute manière, nous nous battrons pour ça. Nous voulons organiser, avec les innovations, avec de l'accompagnement, avec de la formation, harmoniser le social, surtout pour permettre aux salariés d'être dans une activité où ils sont valorisés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat pour pouvoir voir tout cela. Parce qu'au moment où je parle, on n'a jamais rien eu de la CCI actuelle aujourd'hui. On a des entreprises, depuis mars, qui n'ont jamais travaillé. Et quand j'entends parler aujourd'hui qu'il y a des bateaux de croisière qui vont arriver, que la CCI fasse des réunions avec la CTIG, mais ils font quoi des transporteurs ? Qu'est-ce qu'ils font que les transporteurs qui sont garés, il y a déjà plus de deux ans ? Et c'est ça la question. Nous, nous voulons une CCI que tous les secteurs d'activité soient organisés, soient représentés, soient accompagnés, mais surtout qu'il y ait une homogénéité dans l'organisation et les échanges entre les secteurs d'activité. Voilà ça. En fait, les perspectives sont énormes dans la mesure où, du fait du Covid et de tout ce qui s'ensuit, tout est dans la dématérialisation. Donc, il est nécessaire d'accompagner toutes les entreprises, en fait, de manière à ce qu'elles puissent appréhender, qu'elles puissent assurer leur métier, en utilisant tout ce que les moyens technologiques mettent à notre disposition. Le but du jeu n'est pas de faire pour faire, mais de faire en s'adaptant à chaque secteur d'activité, selon la logique qui est la sienne, et en permettant surtout aussi bien aux chefs d'entreprise en face qu'aux citoyens lambda d'avoir accès et de ne pas être coupés dans la continuité des services qui lui sont proposés par les entreprises ou par les administrations. Voilà. Pourquoi voter pour votre liste ? Parce que nous sommes diverses. C'est une diversité de chefs d'entreprise et une diversité aussi bien en termes de taille que de type 2. Il faut arrêter avec la politique de donner du poisson. Il faut qu'on puisse analyser, mettre en place des moyens, des process, pour aider le plus grand nombre. Donc notre liste représente une diversité, mais pas une diversité vaine, c'est une diversité dans une intelligence de groupe. Nous sommes dans un nouveau monde. On est dans un monde de collaboration, de collaboratif à ce que ça fait appel au nostre technologique, tous ensemble en travaillant intelligemment. Eh bien, c'est une liste pour représenter complètement les entreprises au sein de la CCI. Une liste qui soit représentative de l'économie de la Guadeloupe. Tout simplement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un syndicat qui contrôle la Chambre, qui n'a pas de la représentativité guadeloupéenne, et trois personnes qui dirigent la Chambre. Aujourd'hui, forcément, les mesures ne correspondent pas aux besoins de l'économie de base. Et quel est l'impact exactement ? L'impact est multiple, l'impact est néfaste dans la mesure où les entreprises ne se sentent pas accompagnées aujourd'hui. C'est vrai que depuis trois, quatre jours, on voit qu'il y a une espèce de fébrilité depuis le lancement de la liste. Mais ça n'a pas été le cas au préalable. De nombreuses mesures importantes n'ont pas été demandées pour ces entreprises-là pendant cette mandature. Des outils de développement ont été purement et simplement sacrifiés. Je pense à la TVA-NPR. La TVA-NPR n'a pas été défendue. Le plafonnement de l'impôt sur le revenu n'a pas été défendu. La zone franche urbaine de Pointe-à-Pique n'a pas été défendue. Donc ce sont des outils de développement que nous perdons au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, la représentativité de la Chambre ne permet pas de répondre aux besoins des petites entreprises. Alors pourquoi voter pour votre liste ? Notre liste, comme vous l'avez vu, représente une diversité. Diversité d'activités. Une diversité d'origine. Une diversité géographique. Une diversité de taille. Et grâce à cette diversité, grâce à ce travail en commun, grâce au travail qu'il y aura dans les commissions, contrairement à ce qui s'est passé pendant la dernière mandature, forcément, des mesures seront proposées, de l'accompagnement sera proposé aux entreprises. Car il faut le savoir, la crise n'est pas terminée. La pandémie a semé des bombes à retardement. Les bombes à retardement, je vais vous dire lesquelles. C'est déjà, il va falloir rembourser toutes les moratoires qui ont été accordées pendant la pandémie. Il va falloir rembourser les PGE. Il va falloir aussi répondre aux poursuites qui vont recommencer. Il va y avoir des ATD. Donc la crise ne fait que commencer. Et il nous faut une CCI forte. Et c'est pour cette raison que la CCI qui gagne pour tous récupère la CCI aujourd'hui. Merci.